hello bienvenue sur le monde de judith ici nous valorisons la gastronomie africaine j'espère que vous allez bien et que le moral est top aujourd'hui l'on se retrouve pour faire le mafé nous faisons honneur à nos frères et soeurs sénégalais pour faire ce mafé à ma façon vous avez les ingrédients là c'est parti pour la recette de notre mafé au riz nous allons commencer cette recette par découper notre viande en morceaux dans notre mixeur nous allons mettre du gingembre de l'ail des oignons du poivron vert ainsi que de la tomate on y ajoute de l'eau sans oublier nos feuilles de laurier on va le mixer pendant ce temps là nous allons dans un récipient mettre de la viande la mixture nous y ajoutons du sel du poivre et l'on mélange le tout ici c'est du vinaigre balsamique nous ajoutons à notre préparation en réserve sur notre brûleur nous allons mettre une casserole on y ajoute de l'huile on va faire revenir notre viande bien mariné ça sent très bon nous faisons bien revenir notre viande ici nous y ajoutons nos morceaux d'oignons une fois la viande bien revenu nous allons pincer les sucs avec notre mixture on rajoute du curry nous allons y ajouter de la tomate concassée ainsi que de la purée de tomates on ajoute de l'eau ou encore de la tomate concentrée on couvre et l'on laisse cuire pendant à peu près une demi-heure à ce stade là nous allons y ajouter notre pâte d'arachide nous y ajoutons de l'eau on mélange le tout on couvre et on laisse cuire à peu près un quart d'heure pendant ce temps-là nous allons venir mixer nos oignons ainsi que notre sumbara et aussi nos ailes avec un peu d'eau ici l'on vérifie que la sauce mijote la sauce mafée du Sénégal à ma façon mijote là je vais venir ajouter mes légumes en l'occurrence les pommes de terre, du piment, des carottes, de la courge ainsi que le chou l'on mélange le tout ça sent très très bon nous y ajoutons du gombo ainsi que le reste de notre mixture on ajoute de l'eau et on laisse mijoter encore à peu près un quart d'heure pendant ce temps-là pendant ce temps-là nous allons découper notre gombo en tout petits morceaux on voit là que notre sauce mijote très bien nous y ajoutons nos gombo découpés on rajoute aussi notre mixture d'ail, d'oignon et aussi de sumbara c'est une épice africaine que l'on peut trouver dans les épiceries africaines et voilà notre sauce prête les amis je pense que notre mafée est prête pour être servie le goût obs ici j'ai fait du riz blanc pour accompagner notre bon mafée bon appétit notre mafée est terminée à ma façon n'oubliez pas de partager de liker et puis aussi d'activer la cloche mafée au bœuf honneur au Sénégal aujourd'hui sur le monde de Judith le goût obsa partagez likez aussi et puis essayez aussi la recette parce qu'elle est très 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 délicieuse et abonnez-vous également on va passer à la dégustation de ce repas depuis que je ne louis pas 2 4 2 2 2 2 2 Merci. 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 Merci.